Musique La nouvelle année académique a débuté à l'école d'enseignement technique et de formation professionnelle KIFA. L'organisation d'une journée de sensibilisation sur le cancer gynécologique à Rousseau, cette manifestation coïncide avec la Journée internationale de lutte contre le cancer. Musique Les autorités administratives et les locaux et les populations ont exprimé leur satisfaction quant à la décision d'Issé Lixéba au rond de Moukata. Musique La nouvelle année académique a débuté à l'école d'enseignement technique et professionnelle de KIFA. La prise en compte des besoins du marché du travail a permis d'attirer des dizaines de jeunes qui souhaitent acquérir les compétences nécessaires pour trouver un travail décent et contribuer ainsi au développement local. Et c'est un compte rendu d'Abdoulah Damaba. Avec leur entrée scolaire, les apprenants du cursus professionnel ont aussi repris leur formation au sein du centre de formation professionnelle de la ville de KIFA. La filière professionnelle connaît un régulier d'intérêt au niveau de la ville de la Sabah, ce qui est à l'origine d'un plan d'action qui a été mis en place afin de construire au niveau de Chakmoukata, de Cédulaya, une structure de formation professionnelle. Ce responsable de cette école de formation a affirmé qu'au niveau de cette école, il existe dix filières professionnelles de formation pour permettre aux élèves d'intégrer le marché de l'emploi. Il s'agit de la mécanique auto, de l'électricité, de la menuiserie, de la construction, de la couture, entre autres. Les pensionnaires de cette école sont plus que ravis d'intégrer cet établissement et de reprendre leur cursus dans le cadre de la formation professionnelle. Cette femme exprime toute sa satisfaction d'intégrer cette école. Elle déclare qu'au début, son tuteur pensait qu'elle ne pouvait pas pratiquer la menuiserie, ce qui dit-elle n'est pas le cas. Elle fait part de sa détermination pour poursuivre son cursus et sa quitter des tâches inhérentes à ce métier. Cette autre apprenant souligne qu'il veut disposer des compétences professionnelles afin d'intégrer le marché de l'emploi. Il indique comprendre le contenu de la formation. Cette élève a pour sa part souligné que la formation professionnelle est très importante. Elle veut que tout un chacun puisse suivre ce cursus pour avoir un métier et intégrer le marché de l'emploi. La situation épidémiologique du pays relative à l'évolution de la pandémie de la COVID-19 dans notre pays, qui a été caractérisée au cours de ces dernières 24 heures par l'enregistrement de 27 nouveaux cas de contamination, 45 guérisons et malheureusement un décès. Ces résultats portent le cumul total du nombre de cas depuis l'apparition de la pandémie de la COVID-19 dans notre pays à 36 414 cas de contamination et 35 177 guérisons. L'association mauritanienne pour mieux vivre ensemble a organisé une journée de sensibilisation à Rousseau au profit des femmes. Une manifestation qui a été présidée par le maire de Rousseau. Abdoulah Damaba nous a rendu plus. Cette journée de sensibilisation et de partage à Rousseau est organisée par l'association Mieux vivre avec le cancer gynécologique. Ces rencontres font partie des activités organisées par ce regroupement dans le cadre d'Octobre Rose visant à lutter contre le cancer du sein. Plusieurs femmes de ces localités ont pris part à cette journée. Le maire de Rousseau a demandé aux femmes qui ont pris part à ces rencontres de partager les informations recueillies au cours de ces journées avec les membres de leur famille qui n'ont pas pu assister à cette activité. Il a aussi déclaré que le cancer du sein est à l'origine du décès de certaines femmes et un danger pour la santé de la femme, ce qui, dit-il, pourrait être évité si les précautions nécessaires sont prises le plus tôt possible. Le représentant de la direction régionale de l'action sanitaire au TRASA a cette journée à affirmer qu'il est important pour les femmes de comprendre les mesures préventives dont elles doivent s'accommoder pour lutter contre cette maladie qui constitue un danger pour leur santé. Quant à la présidente de l'association Mieux vivre avec le cancer gynécologique, elle a rappelé l'objectif de cette activité qui, dit-elle, est de permettre à ces femmes victimes du cancer de prendre les précautions qu'il faut et suivre le traitement afin d'être indemne de cette maladie. De la Wilaya du TRASA, nous nous rendons à la Wilaya de l'ADRAR et plus précisément à Attar, sa capitale, où le centre de santé dispense des permanences 24 heures sur 24 au plus grand nombre, au plus grand bonheur des populations. Et c'est un reportage de Houroul Mouelah. Chaque citoyen a le droit à des soins de qualité. Par conséquent, les staffs médicaux au niveau des hôpitaux et des centres de santé doivent consacrer un temps de travail qui garantit la continuité de ce service. Mme Marie Mouelah, médecin au centre de santé d'Apar, a indiqué que le médecin est présent aux heures du service. Quant aux autres heures, la permanence est assurée par les infirmiers et infirmières 24 heures sur 24, durant tous les week-ends. Des sages-femmes sont aussi présentes dans leurs services. Les visiteurs du centre de santé d'Apar ont exprimé leur satisfaction quant aux services fournis. Ce centre offre de nombreux services de santé aux citoyens 24 heures sur 24. Ces services comprennent des consultations générales, des consultations prénatales et post-natales, en plus de la santé bucodentaire. Cette structure sanitaire est composée d'une pharmacie, d'un laboratoire et d'un service bucodentaire. Bonne nouvelle pour les habitants de la Moukata'a, de la, pardon, localité de L'Ikseba. Leur localité a été élevée au rang de Moukata'a et se trouve dans la wilaya du Gorgol. C'est ainsi que les autorités administratives, les élus locaux et les populations ont exprimé leur satisfaction quant aux décrets mis en place. Les habitants de L'Ikseba ont accueilli avec une grande joie le projet de décret pris par le Conseil des ministres portant des coupages administratifs dans certaines wilayas à travers la création de ces nouvelles Moukata'a, dont celle de L'Ikseba au Gorgol. À cette occasion, les habitants de L'Ikseba ont exprimé leur appréciation de cette décision, qu'ils ont qualifiée d'historique, ce qui reflète pour eux la volonté du gouvernement de rapprocher les services administratifs du citoyen et de régler avec diligence et efficacité leurs problèmes. Les habitants ont ajouté que cette région, dont la situation géographique, la densité démographique et les ressources naturelles justifient que L'Ikseba soit érigée en Moukata'a. Les autorités locales sont conscientes de l'urgence nécessitée pour la ville de combler le déficit au niveau des services de santé, d'éducation, d'électricité et d'urbanisation. La ville se caractérise par une forte densité de population en raison de sa situation géographique, intermédiaire entre les différentes Moukata'a de la wilaya. Le hakim de la Moukata'a de L'Ikseba, M. Mohamed Rémin Woudlizé, a exprimé la joie des habitants pour cet important acquis. On rêve qu'ils ont longtemps caressé, qui se réalise aujourd'hui, pour leur plus grand soulagement, dit-il. Le hakim a précisé que la décision rend justice à la région, qui mérite à tout égard le rehaussement de son statut administratif en raison de son attraction touristique et de sa contribution significative à la relance de l'économie nationale à travers des activités économiques diversifiées et la réalisation de revenus importants. M. Mohamed Rémin Woudlizé a ajouté que les habitants de la Moukata espèrent planifier et moderniser la ville afin que la cité soit construite et établie sur des bases modernes. La collaboration entre les autorités locales et les habitants va sans nul doute régler les problèmes de la ville et relever les défis de la Moukata'a. Nous restons dans la hulaya du Gorgol. La ville de Kehéji est dotée d'écoles de renom qui ont contribué à l'éducation de plusieurs générations de cadres du pays. L'école Faudé Ahmed Diagana fait figure de pionnière dans ce domaine. C'est un récit d'Abdoula Damaba. L'école fondamentale Faudé Ahmed Diagana de Kehéji accueille actuellement environ 400 élèves issus des différents quartiers de cette ville. Cette école est l'une des plus anciennes de cette zone. Plusieurs générations de cadres du pays furent des pensionnaires de cet établissement de par le passé. Ce membre du personnel d'encadrement demande aux autorités d'accorder un statut spécial à cet établissement historique au vu du TIL du rôle qu'il a joué dans le cadre de l'information. Il a appelé au renforcement des infrastructures de cette école qui doit disposer d'un statut particulier. Cet autre membre du personnel pédagogique a précisé que cette école existe depuis plus de 40 ans. Plusieurs cadres sont issus de cet établissement. Il a à la fin demandé au pouvoir public de mettre le personnel pédagogique et les élèves dans de bonnes conditions, particulièrement en période de fortes canicules. Cette institutrice qui officie à l'école Faudé Ahmed Diagana a déclaré que cette école est une référence. Plusieurs leaders et autorités du pays sont issus de cet établissement qui a joué un rôle pionnier dans le cadre de la formation des écoliers de cette ville. Notre dernière station dans ce journal nous amène au marché de téléphonie mobile à Nouadjibou qui est très prisé ces derniers mois à cause de nombreux vacanciers qui se trouvent dans la capitale économique. Un regain d'activité qui pousse les gérants des ateliers de réparation de se frotter les mains à cause de la forte demande. Le point de vente des téléphones à Nouadjibou connaît une grande affluence d'acheteurs, particulièrement en cette période où de nombreux estivants sont encore en place. Les ateliers de réparation sont les plis bondés du fait de la forte demande de la clientèle. Ici, au point de vente des téléphones, il y a un mouvement sans arrêt d'acheteurs et de vendeurs. Ce vendeur a indiqué qu'il se sent en sécurité dans son atelier, car la sécurité est garantie par les éléments de la police nationale présentes sur les lieux. Mais il indique également l'existence d'une caméra de surveillance dans sa boutique. Cet autre vendeur a indiqué que l'affluence dans le marché dépend des saisons. Quoi qu'il en soit, il affirme que ce métier leur permet de subvenir à leurs besoins. Le point de vente des téléphones à Nouadjibou est un marché où nombre de jeunes exercent plusieurs métiers qui leur permettent de subvenir à leurs besoins. Ce secteur permet d'aider à absorber le chômage du fait de la possibilité d'exercer plusieurs métiers. Merci beaucoup, Hourou. Ce journal est à présent terminé. Je vous en rappelle les titres. La nouvelle année académique a débuté à l'école d'enseignement technique et de formation professionnelle à Kifar. Dans ce journal, vous avez suivi la journée de sensibilisation sur le cancer gynécologique à Rousseau, une manifestation qui a coïncidé avec la commémoration de la journée internationale de lutte contre le cancer. Vous avez également suivi la joie des populations de l'Ikseba et des autorités administratives quant à la décision de hisser leur localité au rang de Moukata. Où que vous soyez, c'était un réel plaisir pour moi de partager avec vous ces moments d'information. N'oubliez surtout pas de vous vacciner, mais également de respecter les mesures barrières telles que le lavage des mains, d'éviter les regroupements de plus de dix personnes, car vous le savez sans doute, la pandémie sévit toujours chez nous. Et ne dit-on pas que mieux vaut prévenir que guérir. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !